Bonjour à tous, on va commencer, on a pris un petit peu de retard, on est désolé, donc toutes les personnes qui s'intéressent à la BD arabe peuvent prendre place et puis d'autres vont nous rejoindre. Merci beaucoup à tous les intervenants d'être là, je vais faire un bref tour de table. Je voulais juste vous dire que par rapport au programme, il y a quelques changements puisque un des auteurs a malheureusement dû partir, mais heureusement ceux qui étaient prévus ont eu la gentillesse de nous rejoindre. Donc on a réuni aujourd'hui Lena Meredge du Liban, auteure de BD, cofondatrice en 2007 de la revue Samandal, c'est ça ? Voilà, et rédactrice en chef du prochain numéro, le numéro 18 sur la sexualité et la poésie, les liens entre sexualité et poésie. Et vous êtes également titulaire d'un doctorat sur la BD et l'image de la guerre dans la bande dessinée arabe. On parlera peut-être un petit peu tout à l'heure. Chénaoui qui est cofondateur, qui est dessinateur, cofondateur de la revue Tok Tok, qui a été fondée en 2011, juste avant les grands changements qui ont agité l'Egypte. Et puis qui vient nous parler de sa revue et des activités, des actualités de la revue Tok Tok. Et Landalou, qui est un pseudonyme, bien sûr, qui a été pendant trois ans et demi, je crois, dessinateur à El Ouatan, le grand journal algérien, et qui maintenant est à la fois directeur artistique d'une revue de bande dessinée et qui travaille comme dessinateur pour un journal, le journal reporter. Voilà. Et puis juste à côté de moi, Lucienne D'Alençon, qui travaille à l'Institut français d'Egypte et qui va nous parler, qui est un peu à l'origine de toute cette rencontre, avec notamment le poste au Liban. Je salue Thierry Quington qui est là et qui a notamment mis en place une première édition d'un festival qui s'appelle Kairomix. Kairomix, je savais que j'allais écracher le nom. Tu vois, tu as bien fait d'être là à côté de moi. Et qui pose les problématiques qu'on va évoquer aujourd'hui. Et du coup, comme Lucienne ne sera pas modératrice, mais intervenante, Simona Gabrieli nous a fait l'honneur et le plaisir de venir modérer cette rencontre avec nous. Voilà. Moi, j'avais une première question. C'est qu'on voit au Liban, en Égypte, en Algérie, une effervescence de la bande dessinée, de la bande dessinée adulte. Vous allez nous parler un petit peu de ce que vous faites. Mais je voulais juste, par rapport au titre qu'on avait choisi, qui est un peu provocateur, vous demander si cette effervescence est une effervescence politique, une effervescence artistique. Est-ce qu'elle correspond à l'effervescence de la société civile ? Ou est-ce que c'est un mouvement complètement autonome, qui a d'autres sources et d'autres racines ? Léna ? Je pense que ça vient tous ensemble. On a bien sûr un nombre plus grand d'illustrateurs, d'artistes qui se forment et qui trouvent que s'exprimer dans la bande dessinée, c'est une bonne idée. Et ils commencent à expérimenter dans ça. Mais aussi, il y a maintenant de la bande dessinée, de documentation, qui commencent à être un intérêt dedans. Aussi, de documentaires, de presse. Donc, ça aussi va aux politiques, bien sûr. Je ne sais pas ce qui se passe en Égypte, mais... Chéna, oui. Bonjour. Moi, je pense que le fait que toutes les publications récemment en Égypte ont paru indépendamment, à côté aussi de films qui étaient co-financiers ou financiers indépendants, du court-métrage, je parle de ça, et de la culture underground et tout ça, dans les dernières cinq ans. Et aussi la culture de la jeunesse, genre le graffiti, les visuels dans la rue, tout ça, ça a beaucoup amélioré. La popularité de ce genre d'art a été beaucoup valorisée. Et tout ça, ça nous a beaucoup aidé d'être bien accueillis parmi les jeunes. En Algérie, c'est la même chose, l'Andalou ? Non, le cas algérien est assez spécial par rapport à l'Égypte et au Liban. Surtout en Égypte, il y a eu un printemps arabe, comme en Tunisie et tout. Le Liban, je ne connais pas beaucoup. Mais l'Algérie, c'est vrai qu'après l'indépendance, il y a eu un mouvement de bédéistes et des magazines de bandes dessinées. Après, c'est la décennie noire. C'était notre printemps arabe qui a maintenant plus de 20 ans. Après la décennie noire, ce n'est pas le même cas que l'Égypte, la Tunisie ou les autres pays. C'est qu'il y a eu 10 ans d'absence totale de culture et tout ce qui va avec. Et maintenant, c'est vrai que grâce au printemps arabe, à partir de 2010 surtout, il y a eu une sorte d'effervescence, une nouvelle génération qui a quelque part repris le flambeau des anciens. Certains ont lâché et d'autres renaissent de leurs cendres. Moi, je voudrais vous demander les sujets que vous abordez dans vos travaux personnels, mais aussi dans les revues que vous avez cofondées. et savoir si la bande dessinée est aussi un médium privilégié pour pouvoir traiter et aborder des sujets en particulier, en sachant aussi que la bande dessinée, au moins pour ceux qui concernent un toc-toc, est écrite en arabe dialectal, donc pas en arabe classique. Donc, j'imagine que le choix linguistique est un choix important aussi par rapport au public auquel vous voulez vous adresser. Donc, du coup, la bande dessinée, les sujets traités, le public à qui vous vous adressez ? Savoir, on peut en Égypte, au Liban, en Algérie ? Parce que je pense que c'est important quand même de spécifier qu'on parle de bande dessinée arabe, mais on parle de 22 pays, on parle d'une production qui est très différente, de pays qui sont très différents, où les langues aussi utilisées sont très différentes, donc garder cette spécificité chaque fois. Je peux juste commencer par parler de Samandel et du but de Samandel, de publier de la bande dessinée de qualité. Donc, on a fait ça pendant 15 numéros, et puis les deux derniers numéros, on les a publiés suivant la thématique d'un éditeur qu'on avait choisi. Et cette année, on a traité de la généalogie, l'influence entre les artistes à travers l'histoire, mais aussi géographiquement. Et le second, c'était géographie, donc donner la chance de penser à l'espace qu'on occupe et de l'expérience qu'on a dans l'espace. Et là, le nouveau numéro que j'ai proposé, c'est jeunesse, sexualité et poésie. Et au fait, j'ai mis la sexualité en sandwich entre jeunesse et poésie pour des raisons que la sexualité, c'est déjà tabou. Et avec Samantha, on a des frottements, avec la justice, il y a un an. Donc, c'est un peu délicat dans ce cas. Mais comme je suis à peu près dans les 4 000 mois du travail pour cette édition, j'ai trouvé beaucoup de gens intéressés et beaucoup d'enthousiastes, de jeunes BDistes, mais aussi des universités qui enseignent la BD ou enseignent les graphismes dans ces écoles qui vont faire travailler leurs élèves dessus. Donc, c'est ça. Je pense que le public, il est là. Je pense qu'il a soif d'images, d'histoires. Mais juste qu'il n'y en a pas assez. Il n'y a pas un travail régulier par rapport à l'édition. Il n'y a pas un rapport qui est tout le temps en train de tourner. C'est souvent des ok-tements. OK ? Des ok. Moi, je vais expliquer comment ça s'est donné l'idée de la revue Tok Tok. Oui, malheureusement, je n'ai pas des images, mais on a la revue même en personne. Je n'ai pas de copie ici, mais c'est disponible à l'IMA, à la bibliothèque, pour juste 5 euros. 7, je pense. La fête aussi que c'était née, la revue, juste avant la révolution en Égypte, 2 semaines juste avant. Mais c'était... On était un groupe de 5 dessinateurs, chacun dessine pour les journaux, des caricatures, et aussi de la BD, mais pour les enfants, en arabe classique. Et les dessins et les histoires qu'ils racontaient, c'était complètement séparé de la société et de la rue, que l'on vit. L'idée, c'était de faire des histoires qui racontent un peu la vie quotidienne qu'on vit, les histoires de la rue, de la jeune et les jeunes, et tout ça. Et c'est comme ça, en fait, que la revue était née. L'idée, c'était juste de raconter des histoires. Après, quand la révolution a commencé, c'était un des histoires qu'on a racontées, ou un des trucs qu'on a racontées, c'était la politique, c'était tout ce qui se passe dans la rue. De coup, c'était ça, le thème, la thématique de Toc-Toc, en fait. Avec ma petite expérience de directeur artistique du magazine de bande dessine algérien, je pense que c'est le seul, il s'appelle Bendir. On ne parle pas vraiment de politique. Je pense que la nouvelle génération connaît les risques de parler de ce sujet, mais ils parlent surtout, comme l'Egyptien avait dit, sur les sujets de société. Ils ne vont pas au bout des choses. Et la chose qui m'étant le plus, c'est qu'ils essaient tant bien que mal de faire des BD en français, alors qu'ils ne sont pas vraiment bons en français. Il y a des fautes d'orthographe incroyables. On dirait que sa BD, sa façon de penser, on dirait qu'ils ont un complexe face à la langue, à la langue arabe. Ils n'arrivent pas à s'exprimer avec l'algérois ou l'oranais, ou en tout cas la langue dialectale du pays. C'est très, très rare, en tout cas, de trouver des bandes dessinées en langue arabe en algérien. C'est surtout en français. Le recueil, là, il est en français ? Oui, c'est en français. Mais en fait, tout le reste n'est pas en français ? Tout le reste... De ce que vous faites. Oui. Moi, je travaille dans un journal. Ce n'est pas la même chose. Le journal est francophone. Je ne vais pas écrire en arabe. Donc je suis cette ligne éditoriale. Mais dans le magazine Bender, les jeunes avec qui je parle, je leur dis, allez-y, exprime-vous en arabe. Mais quand même, je reçois des dessins en français. C'est ça qui m'étonne. Lucienne, est-ce que tu veux peut-être parler du forum de la BD arabe en Égypte ? Oui, alors peut-être que d'abord, Chineau, il peut présenter Cairo Comics. Parce que du coup, nous, le forum de la BD arabe, c'était dans le cadre du premier festival Cairo Comics en octobre 2015, qu'on a fait ce partenariat avec vous. Tu parles bien, déjà. Lucienne, oui, tu peux continuer, si tu veux. Oui, c'était après 5 ans de travail, les derniers 5 ans, par exemple. Et après aussi, il y avait beaucoup de publications qui ont paru soit en Égypte, soit au Liban, dans tous les pays du monde arabe. Et du coup, après aussi, visitez plusieurs fois le festival d'Alger, FIBDA. Et tout ça, on n'avait pas un festival de la BD en Égypte, au Caire. Et là, on a décidé, moi et avec d'autres dessinateurs aussi, on a décidé d'organiser ce festival qui s'appelle Cairo Comics. Et on a fait le premier tour l'année dernière, le mois d'octobre. Et aussi avec le studio français, Lucienne va parler mieux que moi. D'accord. Donc c'est Chineaui qui a fondé le festival Cairo Comics avec Magdi El-Shafei, que peut-être certains connaissent, qui est l'auteur d'une BD qui s'appelle Métro, qui était sortie en 2006 et qui était le premier roman graphique publié en Égypte. Donc Chineaui, Magdi El-Shafei et deux jumeaux qui s'appellent Haïsam et Mohamed Rafat, et qui sont les Twins Cartoon, ont monté à 4 ce festival, donc tout début octobre 2015. Et nous, l'Institut français d'Égypte, on a eu la chance avec un financement de l'Institut français Paris et du ministère des Affaires étrangères. On avait cette ligne de financement sur du débat d'idées. Donc il fallait qu'on fasse du débat d'idées, mais ça nous permettait d'inviter des auteurs, d'inviter des collègues, en fait, de tous les autres pays du sud de la Méditerranée. Donc on a profité d'avoir ce financement sur du débat d'idées pour leur proposer. Alors au début, ils n'avaient pas forcément envie qu'on invite des auteurs et des idéistes des pays d'à côté pour faire des forums, de rencontres, etc. Mais finalement, ça s'est très bien passé parce que ça nous a permis d'inviter une quinzaine d'auteurs des pays voisins. Donc finalement, les pays qui étaient représentés, c'était aussi en fonction des visas. On n'était pas très dans les temps pour monter tout ça. Donc les pays pour lesquels on a pu avoir nos invités, c'était le Liban, la Jordanie, le Maroc et la Tunisie. Du coup, on invitera cette année, en octobre 2016, des nouveaux de vos pays, mais aussi ceux qui n'ont pas pu venir l'an dernier, des territoires palestiniens, de Syrie, d'Irak et de Libye, ceux pour lesquels on n'avait pas utilisé ça. Donc on a eu cette quinzaine d'auteurs de cette même génération de créateurs BD qui sont venus au Caire. Et en fait, nous, on avait notre programme de débat d'idées, qui était une manière de discuter ensemble à la fois de leurs conditions de production, de création, etc. des difficultés éditoriales, je veux dire, du côté encore assez artisanal des productions, de la difficulté à faire émerger une vraie industrie de la bande dessinée pour adultes dans le monde arabe, à intéresser les éditeurs, à intéresser parfois le public, etc. Donc il y a eu ces soirées qui sont appelées sur les toits de discussion, mais surtout, les artistes qu'on a invités ont pu enrichir toute la programmation du festival Caireau Comics, tous les ateliers, les expositions, etc. Et c'est vrai que ça a donné une dimension un peu, non pas si internationale, mais surtout régionale au premier festival Caireau Comics et qu'on essaiera de garder par la suite en continuant ce forum de la BD arabe chaque année. Et ce qui était amusant pour nous, c'était de voir, on avait demandé à tous les auteurs d'apporter la revue Skef-Kef pour le Maroc et les productions de chaque pays. Et le moment où on les sortait des cartons pour les mettre sur les tables de vente, on a vraiment tout vendu, tout a disparu en 5 minutes, etc. Il y a vraiment une espèce de synergie entre ces scènes BD, leurs conditions de travail, ils se connaissent aussi d'autres lieux aussi de festivals, mais ça en a fait un vrai rendez-vous de la nouvelle bande dessinée arabe. Je pense que c'était très prometteur parce que ça nous a montré une possibilité d'un marché qui ne se trouve plus à Beyrouth. Par exemple, la dernière bibliothèque qui vendait les bandes dessinées indépendantes au Liban a fermé il y a une semaine. Donc, vraiment, il y a une nécessité de créer ce marché, de le nurture. Oui, je pense que juste au fait du titre de cette intervention qui est un peu comme « Who's afraid of the big bad wolf ? » la bande dessinée arabe, c'est quelque chose d'effrayant. Je ne sais pas, peut-être les Arabes, c'est effrayant, mais au fait, la bande dessinée arabe, elle a très peur. Elle a très peur, premièrement, de l'État, de la censure, surtout par rapport à nous, à Beyrouth. Déjà, on a vécu des conséquences très grandes avec la censure. Et je pense que là, c'est vraiment question de gagner de terrain avec les gens, avec le marché qu'on essaye de créer et tout ça. et je pense que je suis d'une génération qui n'a pas grandi avec les images qui sont produites de chez nous, ni d'histoire, ou très peu. Et je pense que c'est là où il faut vraiment penser qu'il y a un vide qu'on doit faire. On doit vraiment noyer, je pense, le monde arabe dans les histoires, dans les bandes dessinées, dans les images dessinées, pour vraiment éviter ce qui se passe par rapport à la censure, mais aussi par rapport à la violence de l'image, la violence que les images sont en train de faire dans le monde. Est-ce que c'est vrai aussi, chez Naui, est-ce que c'est Landalou, que cette scène émergente et indépendante, vous êtes tous indépendants, est un moyen de lutter contre une autre forme d'image qui a tendance à envahir la société ? Pardon, je n'ai pas dit que c'est en rapport à... Ce n'est pas en rapport à... C'est juste qu'il n'y a rien. Il y a des gens qui n'ont jamais vu des histoires dessinées, de la bande dessinée. C'est quelque chose de très loin. C'est ça, en fait. Moi, je pense que ça existait toujours, la bande dessinée arabe ou, je ne sais pas, égyptienne, si je veux dire, en Égypte. Mais c'est juste qu'à chaque fois, il y a une nouvelle génération, ils recommencent de nouveau. Parce qu'il n'y a pas une réédition, il n'y a pas un archive ou un endroit auquel tu peux retourner pour réviser d'autres travaux, au travail des gens de l'ancienne génération. Et à chaque fois, les gens recommencent de nouveau. Et ce qu'on essaie de faire, de lier les deux générations aussi, ce qu'on lésait quand j'étais plus jeune, quand j'étais jeune, ce que je lésais. Et maintenant, parce que je peux faire de la BD, maintenant, on essaie de lier les deux générations. Et c'est ça, en fait, ce qu'on essaie de faire dans notre travail. C'est la même chose aussi en Algérie. Il y avait au début l'influence franco-belge depuis les années 60 jusqu'aux années 90. Après, le manga nous a envahi violemment, je vais dire. Et la nouvelle génération s'intéresse beaucoup plus au manga. Tous leurs dessins sont exprimés avec des traits qui vont vers le manga. mais moi, j'essaie de prendre ce qui est meilleur dans le manga. Personnellement, en tant que dessinateur, j'essaie de prendre ce qui est meilleur dans le manga, quelques effets et tout, mais pas vraiment les traits. Je trouve que le style franco-belge ressemble beaucoup plus à la mentalité algérienne. On a tous des gros pifs comme ça et je pense que c'est beaucoup plus proche de l'autre culture. En fait, ce que vous nous dites, c'est qu'il existe une bande dessinée arabe. Donc ça, vous ne le remettez pas en question. Simplement qu'elle a été brisée par des moments historiques et que là, dans sa renaissance ou dans sa naissance pour un public adulte, parce que là, on parle d'une bande dessinée pour un public adulte, pas des super pauvres enfants. Elle est l'initiative de revues indépendantes ou de... Elle n'est pas soutenue par des maisons d'édition et elle a une suspicion politique. J'ai bien compris ça ? Une suspicion ? Enfin, on la soupçonne d'engagement politique. Est-ce que c'est quelque chose que vous ressentez ou pas ? Non, pas vraiment. Je pense qu'elle fait partie de tout, comme tous les autres arts. Elle a un rôle, bien sûr, politique, mais ce n'est pas nécessairement seulement politique. Mais je pense aussi qu'il n'y a pas de maisons d'édition qui sont en train de faire de la bande dessinée. Je pense qu'en travaillant avec les maisons d'édition, mais plutôt pour les jeunes, il y a une peur. On pense tout le temps que le lecteur ne va pas comprendre, qu'il faut tout expliquer par le texte et l'image, elle vient pour décorer. Donc, il y a une incompréhension, bien sûr, il y a une continuité, mais on sort tous des exemplaires à 1 000 exemplaires. C'est qui qui lit ? Il n'y a pas de public. Il n'y a pas un public. Il n'y a pas une activité très forte dans ça. Toujours pas. Bien sûr que... Mais comme Lucien a dit, il y a maintenant une émergence. Donc, il y a beaucoup de jeunes qui sont en train de faire. Il y a un espoir. Il y a des gens qui pensent que, oui, ça peut marcher. Est-ce qu'il n'y a pas de public en Égypte ? Parce que ce que dit Lucien, c'est quand même qu'il y a un engouement. De toute façon, il y a 90 personnes en Égypte. 90 millions de personnes en Égypte. Du coup, au moins, je peux dire qu'il y a de la public, mais je pense que les problèmes sont plutôt la diffusion, la distribution, tout ça. Et la fait aussi qu'on fait ça nous-mêmes. dans Tok Tok, par exemple, c'est nous qui faisons le tour de diffuser la revue et tout. Mais il y en a à la public. Mais je pense aussi, je voulais juste parler d'un autre point que pendant les 5 ans de la révolution, tous les printemps arabes et tout ça, le monde entier attendait toujours de travail dans le monde de films, de la BD, tout ce qu'ils faisaient dans ce pays, Égypte, Liban, tout ça, Tunisie. et attendait toujours des thématiques politiques. Mais en fait, les gens aussi, ils ont vécu d'autres choses. Par exemple, en France ici, pas tous les dessinateurs parlent de la politique, de la France et tout ça. Après un moment, c'est pas exactement ça ce qu'on voulait dire. C'est pas seulement ça ce qu'on veut montrer. Aussi, au niveau artistique, on essaye d'améliorer le niveau pour que ça soit comme le niveau, je sais pas, international, international un peu. Et tout ça, en fait, ça crée un mouvement autour de la BD. Pas forcément politique, mais je sais pas, ça fait aussi, on se pose des questions autour du métier même. Le public, comment la distribution, la production, tout ça, c'est aussi... Moi, je trouve que c'est plus important que juste parler sur les thèmes politiques. Je suis né aussi. La politique est très, très... Je dirais que la jeunesse algérienne, malgré les apparences, est très, très politisée. Ça veut dire que si on met deux dessins, un dessin qui parle d'un sujet banal de société et un dessin politique, ils vont automatiquement aller vers le dessin politique. Ils sont très attirés par les dessins politiques. Et c'est pour ça que le dessin de presse, de presse, pardon, c'est un lapsus, le dessin de presse, le dessin de presse en Algérie marche beaucoup plus que la BD. Lucienne, tu veux réagir là-dessus ? Oui, moi, je voulais ajouter quelque chose par rapport à ta question et par rapport à ce qu'a dit Chénaoui. Mais du coup, c'est sous contrôle de Chénaoui que j'essaye de dire ça plus sur le politique. C'est que comme dit Chénaoui, depuis 2011, ce que vous dites souvent, c'est que ce n'est pas non plus à cause des printemps arabes qu'il y a eu toute cette effervescence et ces scènes qui se sont créées. C'est aussi parce que c'est le moment où par Internet, vous avez pu avoir accès beaucoup plus à la BD, même internationale, etc. donc à être dans une vraie inspiration et tout. Et du coup, même l'expert du musée d'Angoulême qui est venu, Jean-Pierre Mercier, qui est venu aussi à Cairo Comics, a aussi vu dans toutes ces nouvelles formes de la BD arabe qu'elles allaient vraiment dans toutes les directions. Il y a maintenant des productions qui ont trait aussi bien à l'intime, à des autobiographies, il y a la BD testimoniale plus sur l'histoire. Je veux dire que, voilà, comme dans les grands courants internationaux, etc., tout commence à être représenté dans la BD arabe. Il y a d'ailleurs la BD Bab el-Luk, qui a gagné le prix Mahmoud Kahil, qui est un exemple que tu peux montrer, mais donc qui est un exemple d'album qui est une parution si tu veux le feuilleter. Mais donc pour revenir du coup aux politiques, et comme a commencé chez Naoui tout à l'heure, c'est aussi que toutes les scènes indépendantes en Égypte, tu parlais du cinéma, des films d'animation, etc., des courts-métrages, du fait que toute la production indépendante, toutes les scènes étaient extrêmement imbriquées entre elles, etc. Et en fait, c'est justement là, par exemple, avant l'anniversaire de la Révolution, qu'il y a eu beaucoup des centres de police sur des lieux culturels en Égypte, etc. Il y a eu toute une espèce de suspicion, en fait, qui a pesé sur cette scène culturelle, artistique, indépendante, alors même que eux, comme a dit chez Naoui, se sentaient pas du tout des activistes ou des gens qui étaient sur des thématiques tout le temps politiques, qui étaient porteurs spécialement de thématiques politiques, mais du coup, à l'inverse, et il y a eu aussi, pardon, parce qu'on voulait avoir une pensée pour lui, pour Ahmed Nagui, qui est cet auteur, qui est un écrivain, un romancier, et qui a fait le scénario aussi d'une BD, le guide d'usage de la vie, Istirdam El Haïa, et qui a été en appel, condamné à deux ans de prison pour une page d'atteinte aux mœurs. Alors, vous pourrez voir dans la presse ce sur quoi ça portait, etc. C'était, en gros, il faisait allusion au fait d'avoir fumé du hashish et il y avait un peu d'érotisme, un peu eau de rose, etc. Mais voilà. Mais donc, du coup, par effet inverse, il y a du coup aussi une réaction ensuite de ces scènes indépendantes quand il se passe ce genre d'attaque, etc. Ou par exemple, récemment, il y a le hashish, hashtag Stop Chez Hata, qui a été créé par des dessinateurs et qui était une manière de se moquer en caricature, en bande dessinée, par un traque comme ça qui se passait, de se moquer de quelqu'un qui est célèbre pour emprisonner tous ces gens des scènes culturelles. Donc voilà, c'est pas forcément le sens des choses, c'est pas forcément ces scènes indépendantes, culturelles, qui n'ont rien d'autre, quoi qu'ils sont surtout des activistes, etc. C'est que c'est des scènes hyper diversifiées dans leur création et un peu comme partout. Et qu'en revanche, parfois par réaction, ça peut être de nouveau des caricatures ou des fanzines ou des choses à contenu politique quand elles sont un peu provoquées aussi. Oui, exactement. Parce que maintenant, même pas les dessinateurs seulement qui font le comics, parce qu'aussi sur Facebook et sur tout le média, les gens normands, ils font des comics à partir des photos, des photos de films avec des commentaires à dessous. Et parfois, ils changent les têtes pour remplacer par un juge égyptien ou je ne sais pas quoi. Et là, ils ont la manière de faire un comics à leur manière, mais qui a beaucoup de popularité aussi. C'est une autre façon de s'exprimer. Mais il y a des gens qui disent non, mais ça, ce n'est pas de comics. Mais tout ça, mais merci. Alors, Léna, justement, parce que vous avez fait un doctorat sur l'image de la guerre dans la bande dessinée. Et puis, j'allais dire, vous avez également fait une sorte d'autre doctorat qui est ce livre dans la version française « Laban et confiture ». Ça, c'est une histoire intime. C'est à la fois la grande histoire et à la fois la petite histoire. Comment vous articulez ça ? Comment ça s'est arrivé ? Comment on passe de la thèse à ça ? J'ai fait ça avant ma thèse et j'ai fait ça au début de Samandel. En fait, c'était les premiers chapitres que j'ai publiés dans Samandel comme contributrice au magazine. Donc, on voulait faire ce magazine pour vraiment publier de la bande dessinée. Je n'avais rien et je me suis mis à penser raconter l'histoire de ma mère qui est pour moi assez particulière mais aussi qui était intéressant pour penser mon rapport avec elle comme sa fille. Surtout, dans mes 20 ans, il y avait assez d'accrochage. donc, c'était un peu où il pensait ce qu'une femme allemande est venue faire dans un pays où il y a la guerre. Comment elle peut avoir tellement d'enfants et il y a la guerre ? Qu'est-ce qu'elle fait ? Comment elle peut bosser aussi dans un milieu tellement difficile ? Donc, c'est aussi les réflexions sur la guerre dans les générations. J'ai comparé et j'ai pensé souvent à ces idées et oui, donc, c'est une recherche personnelle et comme j'ai enseigné l'illustration et l'animation à l'université, j'avais intérêt à approfondir ça et vraiment apprendre à penser et écrire ça. Donc, la recherche académique, c'était quelque chose d'intéressant pour moi où j'ai trouvé premièrement comment lire la bande dessinée, comment l'analyser de point de vue narratologique, c'est quoi les narrateurs et pourquoi c'est tellement intéressant de penser le narrateur. Et de là, j'ai regardé c'est quoi les narrateurs dans la bande dessinée de guerre libanaises. C'est qui ? C'est des individus, c'est des miliciens, c'est des soldats, de quel point de vue ils racontent ces histoires et c'est souvent des enfants parce qu'au fait, c'est des jeunes adultes qui racontent leur jeunesse ou bien c'est des gens qui ne sont pas impliqués vraiment mais il y a toujours un rapport ambigu parce que la guerre c'est dans nous tous et c'est aussi surtout que la guerre qui a été évoquée elle est toujours latente, c'est comme si on est toujours en guerre dans ces bandes dessinées. Donc ça c'est un peu les résultats que j'ai eu du travail que j'ai fait. qui a été évoquée Chez Naui, qu'est-ce que vous vous avez motivé, qu'est-ce qui vous a animé dans votre démarche d'utiliser le langage et la grammaire de la bande dessinée ? Je parle de quoi ? Je n'ai pas tout compris exactement la réaction. Désolé. Mais vous voulez dire c'est quoi le thème ? Oui, c'est ça. En fait, là c'était la guerre, c'était le fait de vous l'exprimer. Est-ce que vous avez aussi, parce que la revue elle est née à un moment juste avant le printemps égyptien, mais est-ce que c'est quelque chose qui était déjà dedans ou est-ce que vous aviez d'autres choses ? Oui. Oui, c'était en fait on avait juste envie de raconter des histoires, nos histoires qui se passent dans la rue. La rue égyptienne c'est super riche aussi. Il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de mouvements dans la rue et je pense que c'est pour ça aussi le titre Tuktuk c'est la tricycle, je ne sais pas comment dire ça, tricycle indien, le moyen de transport indien. Et là ça se trouve au Caire dans les petites réelles du Caire et tout et on a choisi ce titre pour montrer que c'est un élément de la rue et on parlait de tout en fait les gens le comportement des gens le harcèlement sexuel ici dans l'image et je ne sais pas des histoires autobiographiques parfois le thème était libre mais en gros c'était sur la rue du Caire en Egypte vous avez posé plusieurs questions en fait c'est la même quelle a été à l'origine de se saisir de la bande dessinée pour raconter est-ce que c'était la rue est-ce que c'était une discussion intime enfin une recherche intime vous parlez du magazine vous parlez du magazine de vous de votre démarche à vous de votre démarche à moi moi bon moi c'est surtout c'est politique c'est surtout politique et parfois j'essaie de bousculer un peu quelques sujets une sorte de chape de plan sur nos têtes qui est la religion la situation des femmes algériennes aussi c'est des sujets on dirait qu'ils ne peuvent plus on dirait qu'on ne peut plus parler parfois il y a même des femmes qui se retournent contre nous c'est un sujet de la religion je veux dire même l'état au début aux années 90 l'état et les journalistes et les journalistes des sénateurs de presse étaient de mèche parce qu'ils avaient un seul ennemi c'était les barbus aujourd'hui ça a bizarrement changé on dirait que même ces mêmes journalistes d'une autre génération qui parlent de religion on dirait que l'état va se retourner contre eux je ne sais pas parce que il y a des versets dans le Coran par exemple qui incitent les musulmans à obéir au gouverneur carrément si j'étais gouverneur ça m'arrangerait moi je voulais revenir sur une question que tu as soulevée en parlant de la bonne confiture de l'ENA et c'est le fait que l'ENA a publié initialement les chapitres de ce qui est devenu puis un album monographique sur les pages de sa mandale donc dans la revue Skefkef qui est la revue qui est née à Casablanca donc d'une démarche collective et indépendante encore une fois l'année passée a publié un des auteurs un des membres du collectif Mohamed Bellawi le guide du Casablanca donc on voit deux expériences déjà de revues collectives qui arrivent dans le temps quand même à produire et à financer un album monographique est-ce que ce modèle d'autoproduction est viable est quelque chose auquel vous aspirez dans l'absence de maisons d'édition où il y a des maisons d'édition qui commencent à montrer un intérêt pour la bande dessinée ou on continue pour l'instant dans ce modèle indépendant c'est la question dans les trois pays parce que chaque pays est différent je pense je me trouve avec beaucoup d'idées de volonté aussi pour travailler de faire de nouvelles bandes dessinées mais j'ai pas le temps je peux pas financer ça donc bien sûr Samandel m'a aidée à faire les premiers chapitres mais aussi prendre de distance pour l'écrire pour aussi recevoir les réactions des lecteurs penser comment repenser l'histoire et tout je pense que c'est un modèle mais je pense je sais pas si ça peut rester comme ça parce qu'aussi on a d'autres auteurs qui ont voulu aussi publier mais qui n'ont pas trouvé les fonds pour faire ça donc Amar Khouri avec Tare El Khourafi et puis Fouad Mezheer avec son autre livre d'éducateur ils n'ont pas trouvé de maison d'éditeurs prêts en vestir au Liban on a une autre maison une maison d'édition qui est Arkane et puis il y a Samandel il y avait un petit journal mais il a fermé il a arrêté la Ferry des Glendeurs oui donc aujourd'hui pour vraiment publier la bande dessinée on doit être ou reconnus internationalement et puis reproduire chez Dar Saki ou Dar Adab ou bien trouver ailleurs comme Zena Abirachid et Mazen Kerbej en Egypte oui ce modèle comme Tok Tok par exemple c'était un peu réussi mais le problème c'était toujours la distribution qui était un peu difficile pour nous pour le faire même si parfois on travaillait avec une maison d'édition juste pour qu'on arrive à distribuer le magazine la revue mais après deux trois numéros ils ont arrêté parce qu'ils ont lu en fait la revue et je pense qu'il y avait pas mal de parents qui ont acheté la revue pour leurs enfants juste parce que c'est coloré et du coup ils ont dit ouais c'est pour les enfants et du coup ils ont acheté ils ont trouvé des trucs choquants dans la revue et du coup il y avait une fois un père je crois un père il a acheté le magazine pour son enfant il est retourné à la librairie et il a défoncé le vendeur parce que les deux en fait savaient pas que c'était pour les adultes et ça reste toujours bien de publier indépendamment comme ça mais je pense que ça construit pas trop le métier l'industrie de faire comics mais en même temps ça reste un peu la seule manière de sortir et aussi par exemple avant le festival Kado Comics l'année dernière il y avait des gens qui travaillaient pendant 2-3 mois pour sortir des petits albums juste pour participer au festival avec une maison d'édition ça va prendre une année je pense ou un truc comme ça je sais pas en Egypte il y en a 2-3 maisons d'édition qui disent qu'ils sont spécialisés dans la BD mais ça reste très faible leur production jusqu'à maintenant vous pouvez répéter la question s'il vous plaît j'ai perdu le fil c'est vrai que je demandais si le modèle de la revue collaborative et collective était en modèle le seul modèle pour l'instant on imagine de se publier mais c'est vrai qu'en Algérie vous par exemple vous êtes publié par Dalimen en Algérie il y a une maison d'édition qui a un grand catalogue d'ailleurs en bande dessinée c'est Dalimen donc probablement c'est différent la situation en Algérie pas tellement parce que même Dalimen c'est plutôt un investissement je ne pense pas que c'est vraiment rentable la bande dessinée donc elle doit l'éditrice doit à chaque fois chercher des financements mais le modèle collectif je pense que on n'a pas vraiment le choix c'est tout ce qu'il y a pour l'instant est-ce qu'il faut maintenant pour des passionnés de bande dessinée est-ce qu'il faut vraiment penser argent au début est-ce qu'il faut heureusement qu'il y a les réseaux sociaux parce qu'il y a des gens très talentueux mais qui ne vivent pas de ça c'est vraiment leur passion ils publient ils ont un petit public sur Facebook ou les réseaux sociaux mais ils espèrent qu'un jour ils vont être publiés dans une maison d'édition pour rebondir pour rebondir sur cette question j'en ai deux en fait d'abord est-ce que vous travaillez ensemble est-ce que vous échangez est-ce que vous vous partagez tous les trois ou avec d'autres première chose et deuxième chose est-ce que la tentation de créer une maison d'édition parce qu'il y a eu la même chose en France avec sur la bande dessinée adulte notamment le plus connu c'est l'association qui est effectivement ça c'est-à-dire des gens qui n'étaient publiés nulle part et qui au début au bout d'un moment se sont dit on va arrêter de faire des fanzines on va faire une maison d'édition ça vous a jamais tenté ? M. Neu et moi on a souvent bossé ensemble dans des ateliers aussi dans des dans des résidences donc on a fait de la bande dessinée ensemble dans Semandel maintenant on a commencé depuis 2007 donc maintenant on a une autre génération plus jeune dans les vingtaine et donc Joseph Caï et Raphaël Marcarone et on essaye de les pousser à faire de Semandel qui est une association à but non lucritif de faire de ça une maison d'édition et je pense qu'ils sont assez enthousiastes je pense que ça va se passer dans les prochaines années oui j'espère moi personnellement après qu'on a fondé Tok Tok moi j'ai créé une petite entreprise juste pour avoir pour qu'on puisse avoir des financements de sonvention et tout qui s'appelle Noviamart très direct et et à côté on faisait aussi des ateliers je sais pas d'animation un peu pour animer un peu cette culture de la BD et on n'a pas publié beaucoup de livres deux trois seulement je faisais aussi un petit journal autour de la BD la culture de la BD en Egypte et dans le monde arabe mais c'était arrêté aussi à cause de la manque de le sous l'argent voilà moi je viens de les rencontrer enfin je l'ai déjà vu au Fibida je viens de rencontrer ma collègue on n'a pas eu l'occasion de faire un truc collectif j'espère qu'un jour ça se fera et sur la partie édition pardon et sur la partie édition c'était quoi la question est-ce que ça vous a pas tenté de créer une maison d'édition et de passer cette aventure ouais ah non on s'en tente pas franchement il y avait juste un truc qu'on pensait parce qu'on confrontait la difficulté de la distribution on pensait de faire genre un accord entre les publications dans le monde arabe et entre ceux qui acceptent en fait pour distribuer manuellement comme ça entre nous et genre on fait des échanges entre Samanda la revue du Liban et Tok Tok pour distribuer au Liban et en Egypte et aussi en Tunisie avec une autre revue qui s'appelle Lab 619 et avec Skafkaf au Maroc et on est en train de discuter ça pour savoir exactement comment on peut faire distribution mutuelle comme ça moi je voulais juste ajouter quelque chose encore sous contrôle de vous tous et de Chéna oui c'est que sur la question de l'édition il y a aussi le fait que je suis pas sûre tu me corriges mais en Egypte par exemple c'est surtout des dessinateurs en fait les auteurs de BD c'est surtout des scènes de l'illustration en fait et en termes de romans de romans graphiques de narration etc sur les scénarios par exemple c'est encore un petit peu nouveau tout simplement du coup dès qu'on a un éditeur BD français invité comme là il y a eu Thomas Gabizon d'Actes Sud BD qui était là ils ont tendance à se jeter sur lui pour conseil aussi et du coup tout ça met aussi du temps le temps qu'il y ait des éditeurs qui sont eux-mêmes spécialisés pour pouvoir appuyer un processus de création etc c'est aussi une question qui est liée je pense donc que tout ça soit en chemin c'est chouette mais c'est pas que l'industrie en fait qui fait défaut c'est aussi qu'il y a un processus de professionnalisme et en plus du coup comme tous les problèmes sont l'un dans l'autre c'est que du coup par exemple les auteurs BD sont encore très souvent occupés à plein temps par leur métier tout simplement et donc Magdi Echafé dont on parlait qui a fait la BD métro il travaille à plein temps dans un grand groupe pharmaceutique en Egypte dans le marketing et du coup il n'a pas fait de deuxième BD depuis 2006 alors qu'il y travaille beaucoup mais c'est des conditions de travail et de création qui sont assez difficiles donc tous les problèmes sont un peu l'un dans l'autre mais tout est en train d'arriver d'émerger de commencer à mon avis oui parce qu'en fait les maisons d'édition elles ne travaillent pas professionnellement comme je ne sais pas en France et ici elles n'ont pas de comment dire un compte un compte elle ne travaille pas comme ça en fait elle travaille un peu très très proche comme la façon qu'on travaille nous genre vous travaillez tu travailles tu finis l'album et après tu reviens et on va le publier après tu peux gagner par la vente en fait mais on a trouvé les dessinateurs ont trouvé qu'ils peuvent faire ça tout seuls juste avoir un numéro dépôt légal un numéro ISBN juste tu vas faire un peu de communication sur Facebook et tout ça pour faire de la pub et après c'est presque la même chose et c'est pour ça que pas tous les dessinateurs peuvent travailler professionnellement avoir le temps pour travailler sur leur projet mais je pense qu'à Beirut je pense aussi au Maroc comme il y a des universités où on l'apprend et c'est souvent le projet final des étudiants de faire un livre donc aussi ça se trouve qu'il y a beaucoup de générations qui sont en train de finir l'école par exemple à Beirut à l'académie des beaux-arts qui sont prêts à carrément publier quand ils finissent il y a comme 10 BDistes par an peut-être je ne sais pas mais aussi il y a une autre école à Tétouan au Maroc qui a aussi des élèves qui sortent des écoles de bandes dessinées donc professionnels scénaristes aussi dessinateurs donc vous vous retrouvez finalement avec beaucoup beaucoup de casquettes vous êtes artiste auteur dessinateur scénariste diffuseur éditeur c'est immense et juste une dernière question que je voulais poser parce que dans tous ces rôles que vous avez il me semble bien qu'il y a aussi celui de pousser les jeunes générations quand même à la création et donc je sais que vous vous êtes retrouvés en septembre à Barcelone où il y a eu une semaine de workshop justement pour que vous puissiez réfléchir partager vos expériences et réfléchir ensemble à des stratégies de diffusion et de distribution et il me semblait bien n'est-ce pas qu'il y avait le projet aussi d'éditer une sorte de guide pour la pour la publication de bandes dessinées n'est-ce pas sous forme même de bandes dessinées qui est sortie c'est très exact on s'est rencontrés à Casablanca à Barcelona donc c'était tous les éditeurs des revues principales de bandes dessinées de Maroc Egypte tout n'est c'est Liban pour penser des directions de distribution comme Chonnauia vient d'en parler et là on a travaillé une petite publication où chacun a décrit les étapes dans lesquelles il traverse pour publier l'album de la création à trouver les auteurs à trouver jusqu'à l'édition et la publication et puis parler un peu de distribution comment ça se passe donc on n'a pas développé un code très sérieux par rapport à ça comme Chonnauia a dit c'est de main en main il y a beaucoup d'obstacles par rapport à comment envoyer par exemple du Liban on ne peut pas maintenant on ne peut plus envoyer par la poste on doit être s'associer avec un distributeur de l'étranger ce qui fait déjà un obstacle et comme nos magazines ne se vaut pas très cher ce n'est pas rentable donc il y a certainement des limites mais je pense qu'avec le temps comme après Kylo Comics après Fibda tout se montre qu'il y a quelque chose de il y a un potentiel il y a quelque chose de prometteur dans ça j'espère qu'il y aura une continuité et un travail surtout avec la génération qui vient très bien avant de terminer peut-être est-ce qu'il y a des questions parmi le public sur cette question de la bande dessinée arabe oui vous avez une question c'est juste pour vous dire de Paris de France de Paris où est-ce qu'on peut trouver ces BD et même on a du mal à les trouver même sur internet sur Amazon UK vraiment on trouve de tout on a vraiment beaucoup de mal à trouver ces BD donc moi je veux bien les lire toutes que ce soit en arabe en français ou en anglais il faut les trouver voilà moi je vais commencer à répondre si vous me permettez par exemple l'institut du monde arabe je leur ai montré la revue et après je pense deux ans de négociation et j'en voyais plusieurs fois ils ont juste accepté de recevoir à chaque fois cinq copies et j'essaie d'expliquer oui mais il y aura plus de gens que ça va se vendre c'est pas cher tout ça mais ils veulent pas du coup j'essaie de trouver d'autres lieux genre comme on faisait en Egypte trouver s'éloigner toujours de l'état trouver des librairies plus indépendants exactement spécialisés mais c'est pas toujours la langue arabe c'est pas toujours il y a plus de trucs en espagnol italien je sais pas quoi mais il n'y a pas un coin pour la BD arabe par exemple dans les librairies du coup c'est rangé dans les étagères il faut demander oui exactement il faut demander ils ont rangé parce que personne ne les demande du coup mais plus généralement parce qu'il y a déjà au moins ça existe déjà à Lima mais plus généralement il y a un problème de diffusion du livre en langue arabe dans d'autres pays en fait entre les pays de langue arabe mais aussi en France c'est à dire où trouver des auteurs des auteurs algériens des auteurs en langue originale à Paris dans le reste de la France c'est une question donc il n'y a pas que pour la BD c'est déjà difficile de diffuser déjà en Egypte dehors le Caire du coup j'imagine que c'est plus difficile d'arriver jusqu'à l'Europe ou en France et moi je me permets de répondre parce que moi j'ai publié la banne confiture en langue française et quand je vais dans les on a un distributeur mais au début on était en autodistribution et chaque fois que je vais dans une librairie je propose aussi la version arabe par exemple et justement c'est l'Institut du Monde Arabe qui a voulu acheter des copies en arabe la librairie du Mucem à Marseille et à Marseille j'ai deux librairies qui ont bien voulu accueillir un exemplaire de Mourab Bawalaban en français mais les autres libraires me disent qu'il n'y a pas un lectorat arabe et donc du coup n'ont pas voulu et accepté les copies en arabe tandis que ça c'est vraiment mon rêve le fait de permettre que le public sache qu'il y a une littérature arabe qui n'est pas que la littérature religieuse mais qu'il y a toute une production parce que sinon en France on trouve difficilement autre chose en arabe que du religieux je pose une petite question nous au début nous sommes en Guinée en Afrique de l'Ouest au début tout au début on nous disait que l'islam ne permet pas le dessin alors tout petit quand on nous dessine on nous disait qu'on sera obligé de redonner une âme au dessin dans l'au-delà alors ça a été un frein terrible pour nous au départ bon ça c'est une parenthèse que je m'hâte de fermer mais je ne comprends pas parce que la francophonie a souvent financé des projets pour nous on nous a envoyé dans le cadre de l'édition à Tunis à plusieurs reprises en 92 en 97 en 2008 et puis très souvent au Maroc nous avons vu de grandes machines des rotatives vraiment une puissance de frappe des éditeurs locaux comme en Tunisie à Ayari il y a de très grandes machines des rotatives qui tirent à 25, 50, 100 000 exemplaires comment on n'arrive pas à tirer 1 000 exemplaires je n'arrive pas à comprendre parce que c'est aussi le cas en Egypte je vais parler d'Egypte les journaux l'imprimeur de l'état ils ont les mêmes machines et tout ça pas seulement il y a d'autres imprimeurs à priver mais il faut une permission il faut que ça passe la publication passe par la censure pour que ça soit imprimé sur les grandes imprimeurs comme ça c'est vrai qu'ils ont aussi un grand réseau de distribution mais une fois on a fait un accord avec eux pour publier chez eux ou imprimer chez eux il faut toujours suivre leurs normes de je ne sais pas de tout ce qu'on écrit tout ce qu'on fait dans notre revue et c'est exactement tout ce qu'on ne veut pas faire en Egypte je parle de l'Egypte je voudrais répondre au premier sujet dont vous parliez en général en islam c'est vrai qu'il c'est vrai qu'il y a des hadiths qui disent que le dessin figuratif est interdit et bizarrement il n'y a pas que ça même la musique est interdite donc il y a plusieurs sujets en islam qui sont très humains je n'ai jamais vu un ours jouer de la guitare c'est vraiment humain donc franchement le jour où j'ai su que c'est des conneries en Arabie Saoudite ils ont découvert un archéologue a découvert des divinités qui n'avaient pas de visage et c'était pré-islamique même avant les juifs c'est à Égra une ville qui s'appelle Égra et les Arabes leur tradition c'était quand ils vénéraient des divinités leur tradition était de ne pas leur sculpter un visage et pour eux c'était sacré ils n'avaient pas le droit de donner un visage à un dieu je pense que c'est un héritage qu'on a reçu avec les Arabes jusqu'à aujourd'hui oui dans le Coran n'existe pas c'est vrai c'est des hadiths mais c'est vrai c'est vrai c'est l'être humain oui c'est l'être humain c'est vrai c'est vrai c'est l'Arabie Saoudite c'est pas l'être humain c'est l'Arabie Saoudite oui c'est elle qui fait la censure la plus dure dans le monde arabe surtout par rapport à l'image c'est là qu'il voulait essayer l'Arabie Saoudite c'est le marché arabe malheureusement ouais mes éditeurs de livres d'enfants parfois une fois ils m'ont proposé d'enlever tous les cochons de l'histoire les trois petits cochons parce qu'ils voulaient traduire ils ont acheté les droits de l'image mais ils voulaient enlever les cochons mettre des lapins d'accord c'est comme ça parfois la mentalité c'est très bien sûr on en fait des images bien sûr bien sûr c'est ce qu'on fait on fait des images oui on ne parle que d'images est-ce qu'il y a d'autres questions parmi le public est-ce qu'on a bien sûr oui Thierry je propose c'est un peu une fausse question mais je vais être bref il y a une grande différence je pense mais ça ne vous empêche pas de travailler ensemble entre la bande dessinée égyptienne et la bande dessinée libanaise qui est que c'est Sernaoui qui le disait il y a 90 millions d'égyptiens et donc il y a il y a du parmi tout cela il y a des lecteurs donc il y a il y a de la place pour que se développe une 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 création de bande dessinée y compris en termes de maison d'édition le problème qu'on a au Liban c'est que le le monde de l'édition libanais qui est au moins aussi dynamique que le monde de l'édition égyptien il fait 90% de son chiffre d'affaires en dehors et dans ces 90% il y en a plus de 50% en Arabie Saoudite donc on ne peut pas empêcher un éditeur libanais quand il regarde un projet que vous lui amenez de se dire lui de toute façon pour que le livre marche il faut qu'il le vende aux Émirats et en Arabie Saoudite ou alors en Égypte ou alors en Égypte mais le marché égyptien n'est pas si ouvert que ça donc je voulais dire que c'était une difficulté quand même propre au Liban c'est au-delà bien sûr de tout le débat sur l'Arabie Saoudite mais le monde de l'édition libanais il pense en fonction des pays du Golfe enfin ils sont obligés merci Thierry effectivement c'est une précision importante question géographique et économique est-ce que vous vous aviez d'autres choses ou des questions entre vous à vous poser enfin ça juste qu'on ne fait pas peur c'est tout voilà c'est ce qu'on a bien compris d'ailleurs de cette rencontre c'est que la BD arabe ne fait pas peur et elle n'a pas peur elle fait peur juste à l'État elle fait un peu peur à l'État mais en même temps ce que vous nous dites c'est que c'est une démarche artistique et qu'elle peut être politique parce qu'elle est artistique mais elle n'est pas politique avant l'artistique les choses vont de pair et bien s'il n'y a pas d'autres questions je voulais vous remercier tous les trois d'être venus de différents pays du Liban d'Algérie et de Bruxelles mais bon presque d'Egypte via Bruxelles pour nous parler de ce sujet on espère pouvoir en reparler et en parler plus longuement on voit une vraie vitalité et merci beaucoup à vous à vous trois dessinateurs et comme tu le disais éditeurs faites tout d'être là et d'être à l'avant-poste et de pousser les jeunes générations merci beaucoup merci